Sera-t-elle championne de France à la poutre la petite Ludivine Furnon de Nîmes qui a désormais 17 ans, révélée au championnat du monde de Sabae en 1995 avec une médaille de bronze au sol. Ludivine bien mûrie. On va voir si elle fait mieux qu'Elvir Teza. C'est son originalité. Oui. C'est un mouvement qui colle plus aux codes de pointage que celui de Teza. Difficile à dire. Elles sont chacune dans leur style différente. Les juges évalueront en tout cas toutes les armes pour effectivement passer le 955. Elle l'a démontré à Lausanne mais je ne suis pas expert en la matière pour voir véritablement à quelques centièmes près qui pourra devancer l'autre. Parce qu'Elvir Teza présente deux difficultés énormes. Et double arrière. Voilà. Seule petite pote c'est ce sursaut à la fin. Mais sursaut... Oui, beaucoup plus important d'ailleurs. Oui, mais c'est très très léger. Beaucoup d'amplitude dans cette élévation de Ludivine Furnon à la poutre. Elle a vraiment réussi un mouvement dense. Allez, on va bien suivre cette évolution à travers son regard. Très beau. Sous-titrage ST' 501